Boko Haram a perdu du terrain et a besoin des hommes parce qu'il y a une perte importante d'hommes sur le terrain. Après l'opération militaire de Bahoma et après la pression militaire sur Boko Haram par les différents pays membres du bassin du lac Tchad, Boko Haram aujourd'hui a besoin des hommes et c'est pourquoi je crois que cette action est menée pour avoir des hommes. Par rapport à l'enlèvement, il convient de le rappeler que Boko Haram dans ses technicités, il procède avant aux enlèvements. Comment ? Ils viennent encercler un village à l'eau et rassembler tous les villageois, prendre au hasard des trois personnes pour les égorger et demander l'avis de ceux qui restent. Et immédiatement, tout le monde prête allégeance à Boko Haram et ils font partie de Boko Haram. Aujourd'hui, cette possibilité n'existe pas parce que Boko Haram a perdu du terrain. Cette possibilité n'existe pas et c'est pourquoi Boko Haram procède autrement pour renforcer son activité humaine sur le terrain.